Au niveau de la préparation du sol, ou de la préparation du terrain, de piquetage, il n'y a pas vraiment de problème ni d'erreur, puisque les gens, même s'ils ne sont pas forestiers, ont l'habitude de ce type d'intervention. Là où il peut y avoir des erreurs, c'est justement au niveau de la réception des plants, du stockage des plants, ou de la manière de planter les plants. C'est là où on peut avoir le plus gros problème, c'est-à-dire ne pas planter les plants tout de suite, les laisser dans un coin sans les mettre en jauge, laisser les racines à l'air ou au soleil, même quand on a l'impression qu'il fait frais, si on laisse les racines trop longtemps à un ensoleillement direct, elles vont se dessécher, ce qui fait que les probabilités de reprise sont plus difficiles. Donc à l'installation, c'est ça, c'est surtout la gestion de l'arrivée et de la mise en place du plant. Après, il y a quelques petites particularités. Comme nous, on plante pas mal de noyer, il faut bien montrer à l'exploitant comment on plante le noyer, de ne pas que le collet ne sorte pas trop, de ne pas trop enterrer le collet ou une partie de la tige, parce qu'on sait que pour le noyer, c'est rédhibitoire au niveau de la reprise. Mais généralement, quand il y a un projet qui est mis en place, je vais surveiller la mise en route du projet. À la demande de l'exploitant, je lui montre comment on plante, et puis après, ça se fait tout seul. Il n'y a pas de gros, gros problème. Des erreurs fréquentes pour la taille de formation, c'est d'attendre trop longtemps. Une des erreurs classiques, c'est d'attendre trop longtemps. Quand on voit qu'il y a deux branches qui se font concurrence, on dit qu'on va voir celle qui va prendre le dessus. Quelquefois, il faut prendre les devants et pas hésiter à en couper une, même si ce n'était pas exactement celle-là qu'il fallait garder. Il faut éviter qu'il y ait une concurrence trop longue entre deux branches dans un système de fourche. Donc voilà, une des erreurs classiques, c'est qu'on est trop prudent et on ne taille pas suffisamment l'arbre en termes de taille de formation. Et pour les lagages, les deux écueils, c'est les exploitants qui se disent « Ouh là là, je ne veux pas du tout beaucoup toucher à l'arbre » et du coup, on n'élague pas toutes les branches qu'il faudrait une année donnée, ce qui fait qu'on se retrouve avec des grosses branches l'année d'après, c'est beaucoup plus difficile à cicatriser pour l'arbre. Ou à l'inverse, des gens qui se disent « Ah, tiens, je vais avoir une dominance apicale sur mon arbre » et à ce moment-là, je vais plumer complètement mon arbre du pied jusqu'au bourgeon terminal, couper toutes les branches et laisser que le tronc en formation, ce qui est tout à fait négligeable pour l'arbre puisque l'arbre, à ce moment-là, va passer en période de stress et va émettre beaucoup de rejets et de bourgeons sur son tronc. Donc il faut toujours garder sur un arbre, en termes de taille de formation, à peu près la moitié de la hauteur et laguée, la moitié en partie vivante. C'est le bon équilibre pour que monter au-delà ou faire un élagage trop important par rapport à la hauteur totale de l'arbre va conduire à un stress et on va avoir le résultat inverse de ce qu'on voulait, c'est-à-dire le minimum de branches sur le tronc. Moi-même, j'ai réalisé des élagages de rattrapage ou même des élagages annuels où j'ai eu la main un peu trop lourde ce qui fait que l'année d'après, mon arbre a rejeté de partout et il y a eu deux fois plus de travail. Il est rattrapable, mais ça nécessite beaucoup plus de travail.